Bonjour à tous, c'est Chloé de la chaîne Clochette Beauty Box et je suis aujourd'hui présente sur la chaîne Toutes les Box pour vous présenter une box mensuelle de vin livré directement chez vous. Il s'agit de la box Le Petit Ballon. Grâce à cette box, vous recevez tous les mois deux bouteilles de vin livrées chez vous. Ce que je retrouve tout d'abord dans mon colis, c'est ceci, c'est la gazette, c'est le magazine mensuel du Petit Ballon. Vous retrouvez à l'intérieur le détail des vins reçus, mais pas seulement, vous avez généralement des articles sur tout le domaine viticole et vous avez plein d'informations également et même parfois des petites recettes. Les bouteilles sont très bien compartimentées, comme vous pouvez le voir, pour ma part, je n'ai jamais, jamais eu de casse. Je vous rappelle également que le sommelier de cette box, car oui, il y a un sommelier, n'est autre que Jean-Michel Deluc. Et vous retrouvez donc tous les mois deux fiches comme ceci qui se détachent, elles se séparent. Et vous pouvez ensuite les placer sur vos bouteilles comme ceci. Si vous ne voulez pas les déguster de suite, ça vous permet d'avoir toutes les infos directement sur la bouteille. Et vous avez donc là à chaque fois la complexité du vin, s'il est puissant, épicé, fruité, tannique. L'avis du sommelier Jean-Michel Deluc, vous avez également des informations sur le domaine. Au dos, vous avez le côté fourchette avec quoi déguster votre vin. Donc un côté viande, fromage, végétarien ou poisson, il y en a vraiment pour tous les goûts. Le détail également et tout ce qui est dégustation, donc à l'œil, au nez et à la bouche. Et si vous êtes abonné à cette box, vous avez également des remises sur le site pour racheter les vins qui vous plaisent. On va commencer par la première bouteille qui m'appelle parce que je la trouve tout simplement magnifique. Regardez, c'est le vin qui s'intitule Miole. Ah, c'est un Prosecco précisément. Il se présente donc comme ceci et c'est le Miole Prosecco précisément. Ça vient du domaine de Bortolomiole. Et donc là, on va être sur un vin complexe, fruité également puissant pour finir sur une note de minéralité. Donc pas du tout épicé ni tannique pour celui-ci. L'avis de Jean-Michel Deluc, fraîcheur, agrumes et fines bulles. Prosecco rime avec apéro. Avec Miole, Bortolomiole signifie fièrement la synthèse parfaite entre le territoire et sa manière d'être. L'identité d'une tradition capable d'incorporer une haute dimension esthétique dans le matériau et le produit. Ce Prosecco brut nous offre des bulles fines et une mousse dense et crémeuse. Les arômes floraux de fruits secs et d'agrumes nous enchantent aussi bien au nez qu'en bouche. Un petit conseil de dégustation. Oh, sur le côté dessert, tiens, c'est pas toujours qu'on a un côté dessert avec des fraises ou des framboises. Côté fromage et chèvre, fromage frais aux herbes. Et un plat végétarien, crudité, salade printanière. Donc celui-ci, il m'a l'air ma foi très 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 bon. Si vous connaissez des domaines ou des vins que je vous présente, n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Comme ça, on pourra en discuter ensemble. Je pioche ensuite une seconde bouteille de vin, un vin de 2018 qui provient du domaine Olivier. Il se présente comme ceci. Et là, c'est le vin Vieille Vigne. Donc un vin de 2018, comme je vous disais. Là, on est sur un vin qui est très fruité, ensuite complexe, puissant sur des notes de minéralité et également tamique, pardon, pour finir sur des notes épicées. De la gourmandise pour ce Bourgueil qui nous a tapé dans l'œil. La diversité des terroirs est une valeur importante au domaine Olivier. Les quelques parcelles de vieilles vignes de Bourgueil sur un travail raisonné se ressentent encore plus dans cette cuvée sur le millésime 2018. Ensuite, un vin tout en profondeur sur des arômes de fruits noirs, de fleurs rouges et une pointe d'épices et de menthe. Bel équilibre pour un vrai Bourgueil comme j'aime. Je pense qu'il va me plaire moi aussi. N'hésitez pas à le caraper une demi-heure. Vous avez plein de petits conseils en plus. Dégustation cette fois-ci à l'œil. Vin, la robe rubie assez tendre avec un début d'évolution apparent sur le côté du verre léger. Le côté nez, fin et discret, puis ses vœux sur des arômes de raisin, d'encre, de fruits noirs sauvages et de fleurs. Et enfin, en bouche, souple et facile à l'attaque, gourmand, fruité en milieu de bouche avec des tanins réglissés. La présentation de la boxe Le Petit Ballon est à présent terminée, la boxe du mois d'août. J'espère qu'elle vous a plu. Encore de très belles découvertes que ce soit au niveau des saveurs, des vins, des domaines. C'est une boxe que j'adore. Que vous soyez novice comme moi ou expert, vous avez des abonnements pour tous les goûts, tous les niveaux. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil vraiment au site que vous retrouvez en barre d'infos. Et nous, on se retrouve très vite, promis, pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501